Salut salut, on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de tester qui est le test d'une marque à petit prix, d'une nouvelle marque à petit prix donc il n'y a pas de suspense, c'est notre titre donc c'est la marque Crudvat qui a lancé sa propre gamme de maquillage je pense que si vous me suivez vous savez que c'est une de mes enseignes préférées je passe ma vie dans ces boutiques voilà, j'aime beaucoup leurs produits de soins pour la plupart les colos par exemple c'est celle que j'utilise il y a beaucoup de produits qui viennent de chez eux que j'utilise régulièrement et là comme ils ont lancé le make-up obligé de tester voilà alors je pars avec certains a priori soit positifs soit négatifs d'ailleurs il y a des choses que je pense je vais aimer c'est sûr, il y en a d'autres je pense que je n'aimerais pas c'est sûr et il y en a d'autres je ne sais pas voilà donc j'ai essayé de prendre pour faire tout le make-up sauf qu'il n'y a pas de base à paupières il n'y a pas de crayon pour les yeux et il n'y a pas de bronzeur ni de produits pour les lèvres alors les produits pour les lèvres ça m'a juste choqué puisqu'en principe c'est THE produit que les marques sortent en premier donc je ne sais pas il n'y a pas de produits pour les lèvres en tout cas donc ce qu'il n'y a pas je passerai en accéléré donc oui je vais faire le petit speech que tout le monde fait en ce moment j'ai commandé avant le confinement j'ai commandé le jour en fait du confinement en Belgique puisque Crotvat est un site belge vous ne pouvez pas trouver les magasins ailleurs qu'en Belgique ou en Hollande et en Allemagne il me semble j'ai commandé le jour du confinement le jour avant qu'on apprenne le confinement en fait en Belgique par contre normalement je suis livré en 3-4 jours ouvrables grand max et là il a fallu 15 jours mais bon après je comprends tout à fait ça a été un peu compliqué alors bien sûr j'ai tout désinfecté voilà quand j'ai reçu le paquet j'ai pulvérisé dans le paquet j'ai laissé agir le désinfectant et vous allez voir donc on va commencer tout de suite avec la base donc je prends mon téléphone parce qu'il y a plusieurs sortes de chaque produit alors moi je n'en ai commandé qu'un de chacun je n'avais pas tous les commandé moi par exemple j'ai pris la base qui ressemble à ceci elle me fait penser à un truc mais je ne peux pas dire ici franchement à quoi ça me fait penser mais la couleur la texture et l'aspect ça me fait penser à quelque chose que je ne peux définitivement pas dire ici mais c'est juste des gaises je me suis pris à fourrir tout seul d'ailleurs voilà quoi je ne sais pas si vous allez vous rendre compte alors la pipette n'a pas l'air au top ah si il faut juste en mettre dedans voilà donc ici donc la marque c'est la marque Crudvat et c'est la gamme Evanskin j'ai pris le pore refining face drops with acide hyaluronique c'est un sérum réducteur de pore alors je ne saurais absolument pas lire sans mes lunettes ça va être compliqué et je ne peux pas faire le switch de les mettre ou pas sinon après il va y avoir la grosse trace de mes lunettes alors je vais essayer de regarder sur le site si je sais lire alors j'ai oublié de vous prévenir que tous les produits sont végan donc les avantages de ce produit minimise l'apparence des pores à l'acide hyaluronique un teint rafraîchi hydrate texture légère sans huile et 100% végan c'est dur parce que je vois trouble donc il y a également le même en version gold qui est illuminatrice et il y avait un autre en tube qui est un matifiant moi je ne cherche pas de produit matifiant puisque j'ai une peau normale déshydratée je n'ai pas envie de la déshydratée encore plus donc voilà on va tester celui-ci Tofuit donc je veux bien le chocouiller parce que il faut que je mélange le truc alors je prélève une pipette et on va le faire à la façon Instagram par contre il sent super bon alors je vais en mettre un peu plus ici où j'ai les pores un peu plus apparents il sent il sent médicament j'ai l'impression alors ça glisse tout seul sur la peau la texture est assez impressionnante j'aime beaucoup c'est vrai que ça donne un coffret un côté frais on sent l'hydratation l'application j'aime beaucoup ça glisse tout seul le fait qu'elle soit fluide et transparente c'est bien aussi alors pour le côté teint frais je ne sais pas trop et le côté pore minimizer on va écouter ça m'a l'air pas trop mal après c'est vrai que j'ai pas énormément de pores je me base souvent ici avec ma petite ride et ouais il m'a l'air un petit peu comblé quand même ça pénètre vite dans la peau et ça ne colle pas donc ouais écoutez première impression pas mal j'aime bien donc celui-là pour l'instant je valide donc j'ai pris le fond de teint alors le fond de teint je l'ai pris vraiment à contre coeur c'était vraiment juste pour le tester pour moi et pour vous alors en plus quand j'ai reçu parce que voilà ma curiosité maladive depuis le temps que j'attends les produits j'ai pas pu m'empêcher de faire des swatchs et de découvrir les produits j'ai pris la deuxième teinte il me semble le fond de teint existe en ah non il existe en 5 teintes en fresh nude, golden sound, natural beige warm caramel et deep almond moi j'ai pris la teinte 30 donc qui est juste au milieu parce qu'en principe c'est ce qui me convient natural beige c'est ce qui me convient en grande surface chez essence d'ailleurs les produits me font beaucoup penser au début de essence quand ils ont commencé à sortir des produits ils avaient aussi un fond de teint mousse comme ça mais ils l'ont encore d'ailleurs que j'ai même jamais testé parce que c'est vraiment pas un format que j'aime moi j'aime les trucs assez fluides et là ça me paraît très compact par contre ce qui est bien c'est qu'il y a un SPF 20 dedans et un complexe anti-pollution longue tenue voilà c'est tout ce qu'ils disent mais alors la texture vous avez ces 18ml qui est à l'intérieur vous avez la petite opercule en plastique de protection et quoi que je pensais un peu foncé alors j'aime pas du tout du tout du tout ce genre de texture parce qu'il faut y aller au doigt j'aime pas ça donc je vais essayer quand même avec mon éponge je vais faire à moitié éponge moitié pinceau voilà pinceau ça fait hyper longtemps que j'ai pas utilisé un pinceau mais on va déjà voir s'il s'applique à l'éponge donc je vais le prélever directement ça me fait un peu dégueulasse dans le pot mais vous voyez c'est hyper compact quoi et on va l'appliquer par parcimonie bon ça n'applique rien du tout il faut y aller en frottant en fait ils sont bons bon après c'est pas le genre de truc primordial sur un fond de teint mais voilà comme ça vous le savez ils sont et ils sont relativement bons donc en tapotant ça va absolument pas j'ai l'impression peut-être après pour enlever un peu le surplus il faut y aller en frottant en fait ça j'aime pas j'ai peur que ça déplace la matière bon à la teinte ça va franchement j'avais peur que ça soit hyper foncé alors c'est pas uniforme du tout je vais prendre un miroir il est super doux et velouté il a un effet poudré sur la peau j'aime bien la couvrance c'est pas ça enfin du moins pour le compter ici on voit encore mes taches pigmentaires ici un tout petit peu mes petites rougeurs on voit mes taches de rousseur sur le nid et ça fait un effet matière dégrace au bout du nid ici aussi il migre non c'est vraiment pas uniforme rien du tout alors je vais essayer de l'autre côté au pinceau mais on a peu de conviction donc je prends mon pinceau Sephora qui est le Mineral Ponder oui je prends le Mineral Ponder pour mettre mon fond de teint ça fait longtemps que j'ai pas mis mon fond de teint au pinceau c'est drôle il a l'air un peu plus courant je sais pas si vous voyez la différence éponge et pinceau après c'est le genre de fond de teint qui s'applique le mieux au doigt et il vient pas appliquer au doigt ouais ça m'a quand même un peu plus couvert mes taches pigmentaires donc je vais essayer de leur prélever un tout petit peu pour camoufler ici ce qui n'avait pas ça prélève pas bien non plus ce qui n'avait pas été bien camoufler ou il ne se superpose pas du tout non fond de teint je n'aime pas du tout mais je vous l'avais dit je savais déjà d'avance que je n'aimerais pas après j'espérais avoir une super belle surprise mais c'est raté de loin ça va mais de près bonjour les dégâts ça fait un effet matière sur le nez ici par contre il est super beau sur la peau mais non j'aime pas donc j'aime pas du tout j'aime pas du tout donc je sais pas si ça pourrait vous intéresser que je fasse un concours avec les produits que du coup je sais que je n'aime pas du tout et que je n'utiliserai plus voilà vous savez du coup que je les ai testés qu'une fois est-ce que ça vous intéresse que j'organise un petit tirage au sort entre vous pour vous les faire gagner vous puissiez les tester vu que c'est une marque que vous ne trouvez pas en France je sais pas dites moi ça en commentaire et on verra à ce moment là si dans une prochaine vidéo je vous en dirai un peu plus mais le fond de teint c'est sûr il en fera partie alors ensuite j'ai pris l'anti-cerne ce qui est le stay with me voilà concealer SPF 20 aussi anti-pollution aussi il existe en 5 teintes Fairy Nude Warm Sound Dewy Beige Light Caramel et Soft Almond et moi j'ai pris la teinte 10 Fairy Nude j'ai pris la plus claire puisque j'aime le contraste sous les yeux donc il se présente c'est un format 7ml il se présente comme un des plus classiques avec un tout petit embout gloss comme ça il est un peu jaune mais c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs pour mes mes cernes un peu marron comme ça il est très fluide la vache j'ai du mal à le remettre dans le tube voilà il est dur à remettre dedans donc je suis là je vais l'appliquer à l'éponge bon ils se font bien à la peau par contre le fond de teint a bougé en dessous et ça fait pas énormément de contraste beau ouais non j'aime pas du tout faudra que j'essaye avec un autre fond de teint mais regardez ça fait des patches dégueulasses il s'estompe pas ça enlève le fond de teint qui est en dessous ouh c'est pas beau mais non c'est pas beau du tout je vous montre de plus près parce que c'est affreux je sais pas si vous voyez bien les tâches qu'il fait il a déplacé tout le fond de teint ici là il se il se dégrade pas avec le avec le fond de teint oh que c'est laid oh non j'aime pas d'ailleurs je vais rester un peu plus proche ça camoufle rien du tout oh non j'aime pas oh là caca waouh est-ce que c'est ton même pull il bouge plus regardez il sèche vite ça on peut pas lui enlever non non j'aime pas du tout et je peux définitivement pas rester comme ça donc ce que je vais faire je vais me démaquiller j'ai recommencé mon teint avec le fond de teint révolution puisque là je sais on essaiera quand même sur un oeil cet anti-cerne là voir si c'est moi qui qui gère pas ou quoi mais là je peux pas laisser comme ça il se dégrade pas ça non bon je démaquille on recommence tout je remets ma base un autre fond de teint et on revient pour l'anti-cerne donc finalement l'anti-cerne onglie j'allais essayer de tester sur un oeil sans rien en dessous donc j'avais pas encore mis mon fond de teint et tout et ça faisait la même chose donc peut-être au doigt ou au pinceau je sais pas mais moi j'aime pas travailler mes anti-cerne comme ça donc voilà l'anti-cerne je suis désolé je valide pas non plus donc du coup j'ai mis mon fond de teint révolution j'ai remis la base là parce que la base j'aime bien j'ai remis mes deux fonds de teint révolution et l'anti-cerne l'oréal quitte à avoir un pâté dégueulasse celui-là il leur fait un petit peu moins donc ensuite on va passer j'ai pris une poudre j'ai pris en flawless finish donc elle existe en version mat voilà poudre libre mat moi j'ai pris en en flawless en douille en lumineux parce que pour mon serveur pour poudrer justement l'anti-cerne donc c'est une translucent glow c'est une powder et elle fait 10 grammes quand j'ai ouvert enfin quand j'ai reçu la boîte et que j'ai vu la couleur de la poudre voilà elle est orange c'est marqué translucente donc on va tester ça quand même sous le serveur alors j'ai fait des swatchs je ne sais pas si c'est produit là ou produit que je vais mettre après mais j'avais des paillettes plein à la main donc je pense que c'est la poudre ou l'autre je ne sais pas du tout là je vais poudrer mon anti-cerne donc je prends un petit pinceau comme ceci j'ai peur si ça me foire encore bon putain donc je ne vais pas en prendre de trop mais pour moi ce n'est pas du translucent hein les gars donc voilà et attention alors je n'en ai pas mis beaucoup après ça va ça ne fait pas orange mais ça fonce quand même l'anti-cerne alors est-ce qu'il y a un côté lumineux ah ouais je ne sais pas si vous verrez mais ouais alors on va déjà poudrer l'autre cerne après je ne comprends pas pourquoi elle est orange mais ici on voit bien que c'est lumineux je ne sais pas si vous verrez ah ouais c'est lumineux alors écoutez je vais poudrer un petit peu la rouge poudre d'habitude aussi elle est vraiment rouge oui c'est lumineux oh très lumineux je fais un peu boule à facette là donc on va en mettre un peu ici et le mon côté oui oui c'est très 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 lumineux mais limite ça sert d'ail-eliter d'ail-eliter discret mais d'ail-eliter quand même bon à voir on verra quand on a fini le make-up et je la mets pour l'instant dans les je ne sais pas alors ensuite j'ai pris ceci donc c'est un analyteur liquide alors j'ai horreur des analyteurs liquides je préfère les analyteurs poudre et en plus il est hyper hyper liquide donc là il existe en 4 teintes vous avez la cool white donc qui est celle-ci la fine rose la self gold et la warm bronze il y a 15 ml dedans je mets l'ail-eliter avant le blush et le ponzer parce qu'il est vraiment très 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 liquide donc je vais l'appliquer à l'éponge je ne sais pas si vous allez voir donc il y a le petit embout il faut bien le secouer je mélange un peu comme ça parce que du coup il y a de l'eau qui sort en premier c'est assez chiant et je mets à l'éponge alors écoute on va essayer de ce côté-ci à l'éponge ça il a éteint ça m'a bougé tout le fond ici et au doigt qu'est-ce que ça donne on va essayer de l'autre côté ah au doigt c'est mieux au doigt le rendu n'est pas dégueu on va essayer sur le bout du nu ouais au doigt c'est mieux c'est plus joli plus diffus et ça bouge moins le fond de teint donc ils disent aussi qu'on peut le mélanger directement soit à la crème hydratante pour avoir un effet glow naturel soit au fond de teint je me demande si la prochaine fois j'essayerai pas de de mélanger à la base pour avoir un teint glow oui mais en dessous et après le rematifier possible on va tester donc celui-là je le mets encore entre les deux pour l'instant on verra à la fin je vais juste avec mon petit pinceau que j'ai poudré le fixer un minimum voilà alors bronzer comme je vous l'ai dit il n'y a pas donc je vais mettre celui de chez essence avec mon pinceau rude technique et on se retrouve juste après alors il existe trois blushs alors je pars aussi avec un a priori c'est de la gamme velvet glow c'est un blush cuit je n'aime pas les blushs cuit je n'ai jamais aimé les fards cuits en général je trouve que c'est pas assez pigmenté enfin voilà donc je me suis dit on va lui laisser sa petite chance parce qu'en plus la couleur est assez sympa moi je l'ai en pastel peach et ou sinon vous avez le rose pink et le true berry donc il se présente comme ceci fard cuit donc un peu bombé un peu marbré comme ça et la couleur donne ça mais alors voilà en swatch ça donne absolument rien donc je vais essayer avec mon pinceau habituel de Elsa Makeup ouh écoutez j'enlève ce que je viens de dire ah ouais ouh il n'est pas hyper pigmenté non plus c'est pas à se dire oh merde j'en ai trop mis mais j'aime bien je ne sais pas ce que vous en pensez ce que vous voyez mais j'aime bien pour l'été il va être pas mal petit produit que je valide avec grand plaisir alors je vais un petit peu estomper et flouter les matières entre elles alors avant de fixer le teint je fais toujours mais je suis où mais sourcil et j'avais vraiment vraiment hâte de tester ce genre de produit il existe dans d'autres marques surtout beaucoup plus gère il y en a un chez Lottie London il me semble aussi que je voulais tester mais que je ne trouvais pas donc c'est le dans la gamme Rich Perfect c'est le Ice Pro Micro Pen et du coup vous avez des petites dents comme ça c'est comme un petit râteau pour faire du poil à poil donc ça j'ai hâte de tester alors il existe en trois teintes en deep taupe en warm brown et en dark brown donc moi j'ai pris la teinte dark brown forcément puisque le warm est beaucoup trop chaud donc beaucoup trop orangé maintenant le taupe il fait un peu gris comme ça et je me demande si j'aime bien je me demande si je ne vais pas essayer pour mixer faire la queue avec le plus foncé et le taupe pour la tête du sourcil je vais commencer par le mettre à l'horizontale et tracer ma ligne de sourcil non je dis n'importe quoi je vais faire directement des petits poils il fait un peu cendré quand même mais j'aime beaucoup le rendu je ne sais pas si vous voyez bien mais ici je vais faire gaffe de ne pas m'en foutre partout à la racine enfin sous mon sourcil ça fait vraiment du poil à poil mais j'aime beaucoup et bien écoutez il aime bien ça fait longtemps que je l'ai testé et j'aime beaucoup le rendu ça fait très naturel à voir combien le taupe a duré par contre ça c'est souvent un bémol avec ce genre de choses c'est comme les liners feutres mais vous voyez ça fait des petits ça fait comme des petits poils c'est génial c'est génial alors maintenant on va passer au fixateur donc là j'ai pris make me last c'est le glow and refresh sitting spray moisturizing donc j'ai pris celui-là parce que vous avez soit la version glowy celle-ci est d'hydratante l'autre est control oil donc moi je n'ai pas d'huile je n'ai pas de crasse sur le village alors je vais bien le secouer parce que j'ai un peu peur je n'ai pas trop les spray glowy si vous me suivez mes aventures avec le essence d'ailleurs je vous remets un fouffet ici essence et vous verrez de quoi je parle si vous ne l'avez pas vu donc je le mets assez loin parce qu'il me semble qu'il est violent j'ai testé hier de loin oui sauf que là je spritch derrière ils sont bons ils sont frais le spray le spray est un peu violent donc là je l'ai séché et je viens vous montrer ce que ça donne quand c'est sec donc voilà je ne sais pas ce que vous pensez pour le teint franchement j'ai le pire bon après on passe l'anti-cercle que c'est un anti-cercle que je n'aime pas à la base mais je ne sais pas ce que vous voyez alors je viens de descendre me chercher un café mon mari me dit mais qu'est-ce que t'as foutu sur ta tronche t'es toute orange alors que je venais me regarder dans un miroir en bas j'ai dit mère ta poudre elle fait cet effet là elle fait orange sur la tronche puis je lui dis ou ici et c'est où j'ai mis l'anti-cercle et ici enfin la poudre il me dit non ici mais j'ai ces bleus chats il me voit tous les jours avec du bleu choix mais j'aime bien mon teint et j'adore j'adore mes sourcils ou yoli alors on va passer aux yeux je vais déjà mettre du noir en muqueuse supérieure voilà j'ai mis le jumbo sephora waterproof noir pour mettre en muqueuse supérieure comme ça je pourrais nettoyer après pour mettre un coloré puisqu'il n'y a pas de crayon de toute façon il n'y a pas de base à paupières non plus donc ça restera comme ça je vais juste bien blender et donc les palettes il y en a deux donc moi j'ai pris celle-ci qui est vraiment un peu plus nude donc il y a le plastique de protection qu'on va enlever voilà donc elle se présente comme ceci une fois qu'elle est fermée et ouverte elle est comme ceci donc il y a 9 phares dedans vous avez 1, 2, 3, 4, 5 mat et 4 irisés elle est arrivée ici un petit peu éméchée voilà après c'est pas très grave puisque le phare servira donc je vais prendre un pinceau pour poudrer mon arcade sourcilière et du coup je vais prendre la teinte ici justement la première qui est un peu rose rose, beige, beige saumon je sais pas donc je poudrais mon arcade sourcilière avec celle-ci pour commencer je vais prendre un pinceau fluffy et la teinte je vais essayer avec celle-ci pour commencer que je vais mettre dans mon creux large donc je vous rappelle que j'ai pas de base et là franchement c'est un petit beige top rosé comme ça je sais pas trop donc celui-là on voit pas trop 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 question pigmentation pour l'instant après je m'attends pas à avoir la super pigmentation je les remets un peu je pense au phare essence alors avec un pinceau un peu plus précis donc je vais prendre le 231 de chez Zoéva je vais prendre la teinte ici la première ici en dessous pour mettre plus précisément dans mon creux bon question pigmentation écoutez alors l'autre palette m'intéressait moins alors qu'elle apparaît un peu plus colorée en fait celle-ci c'est la Daylight Z et l'autre c'est la Nightlight Z je crois un truc comme ça c'est plus pour faire des smoky j'ai l'impression donc bien sûr on estompe le bord bon il se travaille bien je peux pas dire le contraire après c'est pas un truc en même temps c'est du nude donc c'est pas un truc de foufou on perd quand même très vite en intensité avec l'estompe alors je garde le même pinceau et je vais prendre la teinte ici la plus foncée de la palette qui est un peu un marron un peu plus chaud et je le mets en coin externe et en coin interne ensuite avec un pinceau plat donc je prends le Saint-Ananas je vais prendre la teinte ici la marron satinée un peu plus foncée et je le mets entre les deux teintes enfin entre mon brun et ma paupière nue bon elle est jolie bon après comme je vous ai dit ça casse pas trois pâtes à un canard et avec l'autre côté du pinceau je prends la teinte ici rosée un peu comme ça pour mettre vraiment au centre vous voyez c'est des formes métalliques alors j'ai envie d'essayer en le lundifiant au pinceau donc je prélève le plus clair et je pchit il est un peu plus métallique vous voyez la différence un peu plus brillant de ce côté-ci on va tester on en mette un petit peu au doigt voilà j'aime bien au doigt alors avec un petit pinceau précision je vais prendre du coup la petite teinte ici la plus claire pour mon coin interne sous le sourd alors pour le rat de cil je reprends ce pinceau là et je prends la teinte d'abord la plus foncée je reprends le zoeva et je vais dégrader avec cette teinte ici je sais pas si on l'a déjà utilisé ou pas et je termine avec mon pinceau estompeur et cette teinte ici ben la palette mine de rien j'aime bien les fards se travaillent bien voilà ils sont relativement bien pigmentés si vous êtes débutant ou que vous avez pas les moyens et que vous voulez du make-up à petit prix elle est vraiment très bien voilà si vous aimez le nude surtout moi c'est sûr que c'est pas la palette que je puisse utiliser au monde mais j'aime bien alors en muqueuse pour mettre un petit peu de peps je vais mettre le crayon bleu de chez Essence le Electric Vibes en teinte Paradise qui est un bleu électrique alors il y a également un liner feutre donc ça fait très longtemps que je peux pas utiliser un liner feutre mais il m'a l'air pas mal donc c'est le Infaillible Flick alors il existe en mat et en glossie moi j'ai pris en glossie parce que en fait j'ai pas fait attention qu'il existait en deux versions et je pensais qu'il y en avait qu'un bon la pointe est trop dure sinon il est bien noir je trouve juste que la pointe est un peu dure ouais ce sera pas mon préféré il marque déjà plus bien vous voyez quand la pointe est trop dure ce que ça fait c'est écrit en morse j'aime pas le liner on arrive pas à être précis oh non n'importe quoi il écrit pas assez bien pour le zim le premier ça a été relativement un peu et là maintenant je suis obligée d'épaissir celui-là donc regardez il faut vraiment que je le mette comme ça donc on verra bien quand il sera un peu rangé tête en barre donc le liner non j'aime pas ce que je vais faire pour rajouter un peu de couleur un peu de paillettes je vais prendre un liner pailleté de chez Focalure vous savez à quel point je les aime ceux-ci ici le bleu je l'ai pas encore utilisé qui est la teinte Galaxy donc il est bleu avec plein 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 de paillettes il est du coup alors au départ je voulais le mettre dans mon creux ici mais du coup comme j'ai fait un gros liner je vais le mettre par dessus le liner enfin au dessus du liner donc ça je vous coupe et puis je vous retrouve juste après donc voilà pour le liner pailleté le liner tout court le même absolument pas après je vais pas vous le mettre si vous voulez gagner enfin tenter de tester le produit je vais pas vous le mettre parce que je suis pas sûre qu'il marque encore une fois pour un make-up voilà alors ensuite il y avait pas mal pas mal pas mal de mascara il y avait une base que j'étais persuadée d'avoir dans mon panier que j'attendais absolument puisque je n'ai plus de base pour mascara la mienne est terminée et je l'avais pas mis dans mon panier donc je sais pas tant pis alors ah oui pour les sourcils j'ai oublié de vous dire aussi il y avait 3 gels à sourcils il y a le transparent le cool top ou le warm brown warm brown que je n'ai pas pris puisque voilà je suis de chez essence et je l'utilise déjà pas donc le mascara il existe en volume et longueur que moi j'ai pris donc c'est celui-ci il existe en volume et longueur waterproof en courbe et volume et en skinny que j'ai pris pour les cils du bas voilà il est juste trop marrant et voilà what donc on va tester ça pour les cils du bas et pour les cils du haut j'ai donc pris le max drama volume et longueur mascara alors la brosse c'est tout ce qui est de plus classique c'est une brosse en poil et voilà donc on va tester ça 10,8 bon une couche on le voit à peine après je ne suis pas bonne juge en crash test pour les mascara puisque moi je préfère quand ils ont pris un peu d'âge donc celui-ci je vais le laisser mûrir un peu aussi donc tant que la première couche elle sèche on va tester le skinny donc c'est le Lash Define Skinny Mascara foili voilou et la brosse c'est vraiment réquiqui alors elle attrape super bien les cils elle est vraiment hyper pratique pour les cils du bas mais j'aimerais aller un peu plus loin donc on va essayer en deux couches pareil on va laisser un petit peu sécher et mettre une deuxième couche donc on se retrouve une heure après puisque j'ai dû recharger ma batterie comme chaque fois donc je vais certainement avoir la trace de mes lunettes ouais mais ça va encore au moins je pourrais faire un petit retour sur des produits qu'on a testé donc j'ai mis mon mascara en deux couches des deux et c'est pas mal pas mal alors sur les lèvres j'hésite entre le 0 et le noir de Sephora je vais mettre le Sephora voilà ce que ça donne alors j'ai dû rectifier parce que j'avais débordé de partout je ne sais pas ce que j'ai foutu j'ai pas réussi à mettre mon rouge à lèvres aujourd'hui donc j'ai rectifié avec un peu d'anticien j'aime pas faire ça mais j'avais pas trop le choix donc voilà donc voilà pour le look final je sais pas ce que vous en pensez je vais vous faire un petit retour sur les produits il y a le fond de teint je vais peut-être me reculer un peu non ? on se voit mieux donc le fond de teint j'aime pas du tout du tout du tout le rendu qu'il a après la couleur était belle l'effet était pas comment l'effet de loin était pas trop dégueu mais alors tout près je vous ai dit c'est caca c'était la cata c'était dégueu après je n'aime pas du tout ce format là donc je partais déjà avec peu d'espoir l'anticerne alors non 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 est-ce que je le retesterais ? non je pense pas parce que j'ai pas envie de le retester il sèche beaucoup trop vite à mon goût le liner j'aurais essayé encore une fois parce que comme je vous l'ai dit de toute façon même si vous voulez essayer de gagner entre guillemets les produits que j'utilise pas celui-là je vais pas vous le mettre parce que je suis même pas sûr qu'il sève encore pour deux yeux donc je vous remettrai pas mais moi je vais le mettre ici pour le retester une autre fois on va faire ceux que j'ai adoré après dans les produits à retester alors j'ai bien aimé la palette franchement je trouve ça sympa elle est complète voilà pour des make-up nude après le nude c'est pas mon kiff je me resservirais pas de la palette ça c'est sûr donc je vous la mets avec dans les produits si vous voulez les essayer mais moi non je n'utilise pas donc déjà sûr il y en aura trois il y aura le fond de teint l'anti-cerne et la palette si vous voulez les tester vous me dites en commentaire si ça peut vous intéresser et je verrai comment faire soit je fais un tirage au sort directement dans les commentaires qui ont été émis ou je préviendrai sous une autre vidéo j'ai bien aimé le fixateur voilà ils font bien les matières il ne fait pas de patch comme le essence peut me faire donc oui ça je l'utiliserai d'office de toute façon j'utilise un spray fixateur après chaque fois que j'ai terminé mon teint et celui-là je l'utiliserai je ne vais pas le jeter voilà c'est un format 50 ml donc ça va relativement vite à retester déjà la poudre après j'aime beaucoup le rendu que ça donne sous les yeux et sous le menton alors forcément je ne pourrais pas me poudrer la face avec mais réessayer sur les cernes je pense que je le ferai avec un autre anti-cerne que le L'Oréal puisque je n'aime déjà pas le L'Oréal donc voilà je l'essayerai sur le essence ou le révolution qui sont mes deux anti-cerne préférés mais franchement de loin le rendu j'aime bien de près aussi d'ailleurs de toute façon ça ne m'a pas choqué je vais vous dire si ça a bougé ou quoi que ce soit non et ça n'a pas trop asséché mon contour de l'œil comparé à d'autres poudres donc ça va franchement j'aime bien les faits pour l'été ça peut être sympa et pourquoi pas aussi en mettre un peu par exemple sur les épaules et le décolleté en été donc celle-là je retesterai et je vous en reparlerai dans d'autres vidéos pareil pour ce petit produit qui est le le Face Drop Illuminating qui est l'illuminateur liquide bon il donne bien je ne peux pas dire qu'il ne donne pas bien après moi je n'aime pas trop les highlighters liquides ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois mais je vais essayer de la mélanger à la base et pareil pour en mettre un peu sur les épaules ou le décolleté en été tout ça ça peut être super sympa et voilà pareil je vous en dirai des nouvelles alors le mascara pas mal il ne fait pas des cils de foufou alors est-ce qu'il sèche ? bon il y a encore un tout petit peu de transfert mais ça va il ne fait pas effet cils en carton si jamais vous n'aimez pas ça il est pas mal sans plus mais pas mal après avec la base il aurait été vachement mieux mais j'ai oublié de commandé cette foutue base produit que je voulais plus tester il est pas mal à voir quand il aura pris un peu d'âge parce que comme je vous l'ai dit moi les mascaras j'aime bien quand ils deviennent un petit peu plus pâteux et qu'ils ont un peu plus d'impact mais je le pense prometteur et dans mes coups de coeur j'ai quand même 4 produits qui m'ont vraiment vraiment plu alors la base franchement la base j'aime beaucoup après c'est des petits formats c'est 15ml mais il en faut très peu puisqu'avec moins d'une pipette j'ai fait toute ma face et j'aurais pu remettre un peu moins je l'ai senti mais ouais elle a un petit aspect fouteur que j'aime bien super hydratant que j'aime bien elle fait un effet vraiment frais sur le visage elle pénètre super vite elle est pas collante ou quoi que ce soit franchement j'aime beaucoup 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 cette base j'aime bien voilà big coup de coeur petit coup de coeur aussi sur le blush alors je pensais pas aimer un blush cuit mais j'aime beaucoup la couleur et le rendu voilà après il est mat donc ça aide il serait lumineux je l'aimerais peut-être un peu moins mais j'aime bien donc je pensais pas aimer un jour un blush cuit enfin un produit à fard cuit parce que j'aime pas ça en règle générale mais le petit blush là m'a beaucoup plu et big mais alors big coup de coeur pour ces deux produits là celui qui est pour les sourcils mon dieu j'adore 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 le rendu donc c'est la petite fourche là maintenant j'espère que c'est pas juste pour faire une fois les sourcils parce que ça me réjouit mais voilà ça pareil je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai testé plusieurs fois mais j'aime beaucoup 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 et enfin le petit mascara le skinny mascara franchement j'aime bien normalement pour les cils du bas j'utilise le Catrice Glamendal comme ça donc la brosse est toute petite aussi mais plus large donc je vais vous mettre les deux une à côté de l'autre voilà vous voyez la différence quand même et ce qu'il y a c'est que celui-ci il a des petites je sais pas si c'est vraiment des fibres mais il fait des petits grains parfois sur sur les cils du bas et c'est un peu ça fait un peu pas beau un peu dégueulasse là il les sépare bien il franchement j'aime beaucoup il a pas fait de tâche il a pas transféré il fait pas d'effet carton non plus j'aime beaucoup ben voilà franchement mes deux gros coups de coeur c'est c'est ces produits là et deux petits coups de coeur ici avec le blush la base ça j'aime bien le reste je suis un peu mitigée donc je vais vous laisser là parce que la vidéo dure déjà une plombe je pense une petite zélé j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu voilà si ça vous a plu si il n'est que vous plaît si les produits vous plaisent me dire en commentaire si vous avez envie d'essayer au moins les trois produits là voilà comme ça je ferai un tirage au sort dans les commentaires je pense et je vous enverrai celle qui aura été tirée au sort je vous enverrai les les produits parce que voilà ça serait un peu je sais que je vais pas les utiliser ça serait un peu con de les jeter et les donner à mes nièces je leur donne plus rien parce que je leur ai donné tellement qu'elles ont de quoi se maquiller pour elles et leurs petits enfants chacune alors qu'elles sont à trois donc voilà 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 n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'aller sur la chaîne d'activer la petite cloche si vous voulez pas rater les prochaines vidéos et merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps d'aller faire un petit tour sur Utip c'est vraiment adorable vous remplissez mon petit panier de cacahuètes ce qui permettra je pense de mettre de côté pour acheter un nouvel appareil parce que celui-ci est en train de rendre l'âme et j'ai pas envie de me rendre l'âme et sachez aussi que ça vous aide pour le concours donc vous avez je vous remets juste ici le concours et vous avez toutes les conditions les cinq personnes qui m'auront le plus soutenue sur Utip pendant la période du concours auront chacune cinq chances supplémentaires pour le concours tout simplement donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501